Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir de l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 22 à 38. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'aménèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce passage nous montre une scène tout à fait ordinaire pour le peuple d'Israël d'un couple venant présenter son fils premier-né au temple. Comme la loi l'exigeait, tel que reçu par Moïse, que nous trouvons dans le livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Tu leur diras, si une femme est enceinte et accouche d'un garçon, elle sera impure pendant sept jours, de la même impureté qu'au moment de ses règles. Le huitième jour, on circonciera le prépuce de l'enfant et pendant trente-trois jours encore, elle restera à purifier son sang. Elle ne touchera rien de consacré et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. » Quand sera achevée la période, que ce soit pour un garçon ou une fille, elle amènera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau de l'année pour un holocauste, un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour la faute. Le prêtre les présentera devant le Seigneur et accomplira sur la femme le rite d'expiation. Ainsi, elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille. Jésus est fils de la loi et son père et sa mère tout simplement se conforment à cette loi. Et en tant que premier-né, fils premier-né, selon la loi de Moïse, Jésus est consacré au Seigneur. D'autres personnages célèbres avant Jésus dans l'Ancien Testament ont été consacrés au Seigneur. On peut penser à Samson, par exemple, fils de la femme de Manorak, jusqu'alors stérile, qui, suite à la visite d'un ange de Dieu, enfantera ce fils qui délivrera Israël de ses ennemis philistins. On peut penser également au prophète Samuel. Enfant, Samuel est consacré au Seigneur par sa mère Anne, car Anne était stérile. Et suite à la prière qu'elle fait à Silo, là où réside le grand-prêtre Élie, elle met au monde un fils, Samuel, fils premier-né, qu'elle consacre à Dieu. C'est lui qui ouindra Saul, puis David comme roi d'Israël. Donc Jésus s'inscrit véritablement dans la lignée de ceux qui l'ont précédé. Il est le fils de Dieu, mais dans la vie ordinaire, il est fils d'Israël, pleinement fils de ce peuple. Et il en suit les usages, les coutumes. Il en respecte la loi telle que donnée par Moïse. Ainsi, c'est un enfant en apparence tout à fait ordinaire, un couple tout à fait ordinaire, des gens modestes, que Siméon rencontre. Siméon, on le représente souvent dans l'iconographie comme un homme âgé. L'âge n'est pas précisé ici dans le texte. Mais on suppose que c'est un homme d'âge mûr. Siméon, son nom signifie, en hébreu, Dieu a entendu. Et Siméon a bien entendu ce qui a été annoncé dans le livre d'Isaïe. En particulier le chapitre 40, qui introduit le livre de la consolation d'Israël, c'est-à-dire les chapitres 40 à 45 dans le livre d'Isaïe. Il a bien entendu ce que dit Isaïe concernant la consolation d'Israël, c'est-à-dire cette libération annoncée du peuple d'Israël. Car la consolation ici pour Dieu, c'est délivrer son peuple de la servitude et du malheur, et enfin lui témoigner sa miséricorde, comme il nous le dit en Esaïe 40, verset 2, de parler au cœur de Jérusalem. Siméon, le juste et pieux, ainsi que le décrit l'évangile de Luc, est dans une attente de la venue du Messie, tant attendue du peuple d'Israël. Le psaume 9, au verset 11, nous dit « Tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, Seigneur. » Siméon est de ceux-là, de ceux qui cherchent le Seigneur, et ne se découragent pas, sont dans une attente pleine de foi, quelles que soient les circonstances, dans une attente qui rend disponible à l'Esprit-Saint. Et c'est l'Esprit-Saint qui pousse Siméon au temple. Cet Israélite juste et pieux qu'est Siméon se rend dans la demeure de Dieu sur terre, qu'est le temple pour un homme de la première alliance. En effet, il s'agit du temple de Salomon, construit par Salomon, fils de David. Et nous trouvons relaté la dédicace du temple par Salomon dans le premier livre des rois au chapitre 8, cette prière de Salomon, versets 27 à 30, qui nous dit « Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, Dieu, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit « C'est ici que sera mon nom ». Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. On dit souvent que pour Dieu, mille ans sont comme un jour. On voit bien ici que Jésus est la réponse de Dieu à la prière de Salomon des centaines d'années après le règne de Salomon. Et Dieu se manifeste à celui qui attend sa venue dans la foi. C'est Simeon qui représente ici la foi d'Israël. Simeon a répondu à l'invitation de l'Esprit-Saint et il obéit dans l'instant, immédiatement. C'est pourquoi il est en capacité de prendre l'enfant Jésus dans ses bras. Je me dis que parfois, pour nous aussi, il faut sortir de nos habitudes. Il faut savoir s'extraire de nos habitudes, de toutes ces choses que l'on fait par habitude, au moment habituel. Simon ne vient pas spécialement à un temps fixé pour le culte au temple, mais au temps fixé par l'Esprit. Quand l'Esprit-Saint l'invite à le faire. Parce que seul l'Esprit-Saint connaît le temps et l'heure de la manifestation de Dieu dans nos vies. Du don de Dieu dans nos vies. Simeon est un veilleur et nous devons veiller comme lui dans la prière. Comme lui et Anne, d'ailleurs, l'ont fait. La prophétesse Anne. Parce que nous ne savons pas l'heure de sa venue dans nos vies. Alors, on peut dire que ces deux personnages que sont Anne et Simeon sont des veilleurs qui nous invitent à veiller dans la prière pour ne pas rater le moment de sa venue. Dans le même évangile de Luc, au chapitre 19, versets 41 à 44, nous lisons Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah ! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » C'est lui qui ouvre les yeux et les oreilles à la présence de Dieu. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a donné à Siméon de reconnaître le Messie dans ce tout petit bébé vagissant qui n'a pas encore la parole, simplement présenté par sa mère, une femme, j'imagine, Marie toute simple. C'est l'Esprit Saint qui lui fait voir l'envoyé de Dieu dans ce tout petit enfant en apparence ordinaire. C'est l'Esprit Saint qui ouvre les yeux de notre cœur et nous fait voir dans une réalité banale et ordinaire de notre vie ordinaire, sa présence vivante. Nous l'avons vu précédemment, la naissance de Jésus a été annoncée par des anges. Sa mission l'est par des hommes, des hommes que Dieu envoie pour reconnaître son Messie et prophétiser qu'elle sera sa mission auprès du peuple élu. Ici, c'est Siméon. Plus tard, nous le verrons, lorsque Jésus commencera sa mission, ce sera Jean-Baptiste qui le désignera comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Et lorsque Siméon a cet enfant, ce petit Jésus dans les bras, alors l'Esprit Saint ouvre ses lèvres et le fait prophétiser sur ce que sera cet enfant. Une lumière pour éclairer les nations, le salut pour tous les peuples. Il affirme que cet enfant est celui qu'annonçait Isaïe au chapitre 49, verset 6. Il a dit « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les serviteurs d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. » Donc, dès le départ, il nous est dit que Jésus vient pour tous les hommes. Même s'il s'est incarné, le Fils de Dieu, dans un peuple, le peuple élu, dans un temps donné, c'est pour tous les hommes qu'il est venu. Il est la lumière des nations pour que le salut atteigne aux extrémités de la terre. Et il est en même temps de ce fait la gloire du peuple d'Israël comme nous le dit Siméon. C'est une grâce extraordinaire qui est faite à Siméon et Anne ainsi que nous le rapporte Saint Jean dans sa première lettre, chapitre 1, versets 1 et 2. « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Voilà quelle est la mission de Anne et Siméon, un homme et une femme qui étaient dans l'attente, une attente pleine de foi, qui étaient attentifs. Siméon et Anne représentent l'humanité tout entière, homme et femme, fils et fille de Dieu. Siméon, nous l'avons vu, son nom veut dire « Dieu a entendu » et « Anne ». Son nom veut dire « grâce » car Dieu fait grâce. Dieu a entendu et il fait grâce. Dieu a entendu la prière faite dans ce temple qui lui était totalement consacré. C'est dans le lieu consacré que la prière s'élève pour être entendu de Dieu de sorte qu'il nous fait grâce. Ce lieu aujourd'hui n'est plus le temple de Jérusalem, d'ailleurs détruit en 70 après Jésus-Christ. C'est notre cœur, un cœur fidèle. Anne nous témoigne de l'importance de la fidélité dans notre relation avec celui qui est l'époux. Saint Luc nous explique qu'Anne est restée veuve après seulement sept ans de vie avec son époux et elle a atteint l'âge de 84 ans. Anne est une femme de cœur. Elle est restée fidèle à cette époux. Elle aurait certainement pu se remarier parce qu'elle devait être très jeune encore mais elle a choisi de se consacrer à Dieu. Elle a choisi de vivre dans sa proximité en restant près du temple dans le jeûne et la prière en servant Dieu dans le temple. Et si l'on examine l'âge qui est précisé et lorsque la Bible précise quelque chose ça veut dire que c'est important. Anne a 84 ans. C'est un détail important. 84 c'est 12 fois 7. Elle est restée mariée 7 ans. 7 c'est le chiffre, le nombre de jours de la semaine, le nombre de jours qu'il a fallu à Dieu pour créer le monde jusqu'à la création jusqu'à la création de l'homme et puis le septième jour lui étant consacré. Et puis 12 c'est le nombre des mois de l'année. Donc 12 fois 7 peut nous évoquer la plénitude du temps celle auquel se réfère saint Paul dans sa lettre aux Galates chapitre 4 verset 4 quand vint la plénitude du temps Dieu envoya son fils né d'une femme né sujet de la loi afin de racheter les sujets de la loi afin de nous conférer l'adoption filiale donc de nous rendre fils et filles de Dieu donc la grâce de Dieu grâce étant le nom Anne en hébreu Dieu fait grâce dans la plénitude du temps ce temps choisi pour la venue de son fils pour le salut du monde mais on peut voir aussi dans la rencontre de ces générations qui se retrouvent au temple en même temps ce bébé donc le début de la vie petit enfant le père et la mère de l'enfant et puis Anne et Simeon qui sont des personnes âgées bien on peut voir là finalement ce signe donné que la grâce de Dieu nous accompagne dans tous les temps de notre vie Dieu veut nous faire grâce il veut faire grâce aux petits enfants comme à la personne dans le milieu dans le milieu de sa vie la personne d'âge mûr comme à la personne âgée celui aussi bien celui qui débute sa vie que celui qui la termine Dieu fait grâce la grâce la grâce de Dieu est pour tous quel que soit le temps de notre vie et jusqu'au dernier moment on peut penser en cela au bon larron à qui Jésus dit ce soir même tu seras avec moi au paradis le temps de Dieu c'est celui où l'homme se tourne vers lui parce qu'il le cherche de tout son cœur Saint Luc nous dit encore que Siméon bénit le père et la mère de l'enfant et il dit à Marie il prophétise que la parole de Jésus sera comme un glaive à deux tranchants qui obligera ses auditeurs à se déterminer à choisir Dieu ou à le rejeter à se positionner pour son Messie ou contre lui Saint Paul nous dit dans Hébreu 4 verset 12 pour parler de la parole de Dieu elle est vivante la parole de Dieu énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles elle juge des intentions et des pensées du cœur pour Dieu il n'y a pas de peut-être dans notre réponse il n'y peut y avoir qu'un oui ou un non ainsi que Matthieu nous le rapporte de la bouche de Jésus chapitre 5 verset 37 que votre parole soit oui si c'est oui non si c'est non ce qui est en plus vient du mauvais il dit encore en Matthieu 12 verset 30 celui qui n'est pas avec moi est contre moi celui qui ne rassemble pas avec moi disperse alors pour moi aujourd'hui je peux me poser cette question est-ce que je m'attends à Dieu dans ma vie aujourd'hui dans les situations que je traverse peut-être les preuves que je suis amenée à traverser est-ce que je m'attends à Dieu comme Siméon alors la science quand elle étudie notre cerveau a tendance à nous dire qu'il est plutôt câblé pour attendre le pire parce que nous avons une mémoire qui a tendance à garder plus facilement le souvenir de nos peurs de nos traumatismes et elle a beaucoup plus de mal à garder à enregistrer le positif il suffit d'allumer notre télévision et d'écouter les informations pour voir à quel point ces journaux télévisés sont pleins de mauvaises nouvelles de catastrophes de de guerres de tout ce qui peut arriver de pire dans le monde très peu en fait de reportages positifs donc notre cerveau retient plus facilement le négatif que le positif alors si je regarde ma vie aujourd'hui peut-être y a-t-il une situation où Dieu me semble absent je ne sais pas une relation avec un enfant un conjoint dans mon travail peut-être avec mes finances difficultés financières ou avec mon corps tout simplement parce que on m'a diagnostiqué une maladie est-ce que je m'attends à Dieu est-ce que je suis prêt je suis prête à faire un pas de foi comme Siméon en recherchant la présence de Dieu dans son temple dans mon cœur ici et maintenant quelles que soient les circonstances dans la prière une prière avec l'Esprit Saint une prière avec la foi de Marie qui a reçu de l'ange cette parole car rien n'est impossible à Dieu et qui nous invite à l'entendre encore et encore cette parole à la faire nôtre car comme le dit Saint Paul ni la mort ni la vie ni passé ni avenir et rien ne nous séparera de l'amour du Christ et avec Saint Pierre nous dire mais vers qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle alors nous revient à l'Esprit ce passage ce moment de la vie de Jésus où nous le voyons à nouveau dans le temple il a douze ans et il interroge les docteurs de la loi il nous interroge aussi la question qu'il a posée à ses apôtres pour vous qui suis-je soyons à l'écoute de l'Esprit qui souffle à notre cœur la réponse et comme Anne louons Dieu et parlons de Jésus à tous ceux qui attendent leur délivrance merci pour votre écoute soyez bénis merci pour votre écoute